Sous-titrage MFP. C'est que notre roi, notre roi, soit l'orité, oh, ça, à l'âme. Car je vois la bonté de Jésus, et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme dit bien fort, alléluia. Gloire à Dieu, il est bon, lui, quand je vois, je vois la bonté de Jésus, lui, est tout, et tout ce qu'il a fait pour moi. Mais mon cœur, il est bien fort, il est bien fort, alléluia. Oh, oui, quand je crois, quand je crois que Jésus, lui, est tout, et tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, mon cœur, mon cœur, il est bien fort, alléluia. Alléluia, roi à Dieu, il est bien fort, il est bien fort, et tout ce qu'il a fait pour moi. Oh, oui, mon cœur, mon cœur, il est bien fort, alléluia. Alléluia. Car tous les genoux réfléchira, toute l'homme confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ton Seigneur, il est sorti, il est sorti de ton corps, il est Seigneur. Ton genoux réfléchira, toute l'homme confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ton Seigneur. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, nous t'obédissons pour ce soir. Père éternel, nous réclamons le sang sur cette réunion. Et nous demandons que ta grâce abonde dans nos cœurs. Nous prions pour l'instruction divine venant du Saint-Esprit. Seigneur, parle-nous une fois encore. Donne-nous le cœur des apprenants. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de réunion qui soit petite devant le Seigneur. L'on va venir, parce qu'il n'y a pas d'éternel. L'on va venir, l'on va venir, tu as l'entendu. L'on va venir, tu as l'entendu. L'on va venir, tu as l'entendu. Tu as l'entendu. Je vous invite à visiter ce soir. 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 Il est écrit. Je vous invite à visiter ce soir. Amen. Amen. Je vous invite à visiter ce soir. 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 sur les canaries, vous savez ça ? c'est au lune et sont tout à l'heure, c'est été à l'intérieur pourquoi ces choses ? c'est pour les rappeler l'on a besoin d'être rappelé, on oublie facilement pas seulement l'oubli, mais l'on peut on devient familier aux choses facilement nous tous qui sont ici, la première fois que tu as reçu Jésus même dans la certification, ce feu qui était là si tu ne prends pas l'impression, tu peux le perdre c'est ça t'as m'éliminé ? hein ? venez en face regarde il veut quoi ? il veut dire 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 le il veut dire si il veut dire la la fin de l'année ce que vous êtes amis au début il y avait réservé après marie savent ça même les frères sont là parfois tu lâches tu vois ta femme mais quand tu veux que la guerre tu peux jamais faire ça tu lui veux comme tu chies elle n'aime pas avec l'état ça se lâche les gens me fait gaffe de ça c'est un peu la gueule la femme donne je pense que les gars elles font ça vous voyez pour qui est sans ça comme ça il y a la familiarité il veut nous être en awareness Dieu dans sa sagesse veut qu'on soit obligés et donc les choses qui vont nous amener au ciel sont les petites choses et les choses qui vont nous faire raper du ciel sont les petites choses la vie chrétienne et ça ne sert pas à quel point vous devenez les choses de Dieu comment est-ce que tu gardes les choses essentielles ce n'est pas les grandes grandes choses qui vont nous combler c'est dans les petites choses et ce qui fait la vie on dit que cette personne est une bonne personne c'est dans les petites choses la personne qui peut dire excusez-moi pardonnez merci les bonnes caractères sont dans les petites choses et les gens qui sont c'est pourquoi les gens peuvent le raper facilement on va aller ensemble hein c'est sûr il a des chrétiens je vois les chrétiens qui font les grandes choses pour Dieu mais ils oublient les petites choses c'est parce que c'est les petits renards qui détruisent la vie les petits renards ce sont ces animaux qui tombent dans les trous mais quand ils sont en balance c'est pas qu'ils mangent ça pour rassasir ils s'amusent avec ça leur maman ne touche pas à ça mais les petits renards quand ils sont en balance ça s'amusent avec les dents et ça détruit la racine des vignes et ton chant ton chant est là mais il n'a pas d'autre sur la Bible dit que d'arrêter ces choses avant que ça détruie c'est les petites petites choses qui sont nos problèmes quand on parle de l'humilité l'humilité n'est pas en haut c'est en bas c'est difficile aux gens de s'adresser c'est pourquoi Jésus pour faire l'oeuvre du salut il doit quitter le ciel pour venir sur la terre pas seulement sur la terre il a dépassé la terre il allait au séjour des morts avant d'aller en haut il fut à l'ordre reddit tu go dans du canon tu n'es pas prêt à te rabaisser tu ne peux pas aller en haut au-dessus nous déjà on est en train de on est en train de on prend des témoignages on prend des questions on se soigne alléluia et la foi derrière le Seigneur nous a parlé ici ce qui était dans le groupe de l'église on a mis ça dedans vous avez dit ça dedans il n'y a pas touché il n'y a pas touché vraiment je vous ai dit je ne sais pas je ne suis pas le François qui prêche le mystère mais c'est le mystère pour ceux qui craignent de lui alléluia sur les petites petites choses salut j'aime un drago il dit il dit il dit il dit il dit que celui qui est juste soit encore plus jeune alléluia ça passe ou ça casse ça passe ça passe ça passe ça passe ou ça casse ça passe ou ça casse ça passe ça passe ça passe ça passe ça passe ça passe ce qu'il y a l'apocalypse c'est celui-là qui vous faites dormir là elle adore Les gens ne l'ont pas tenu à la bouche. il a la liga il a la liga il a la liga il se passe bien il a la liga et l'apocalypse de l'anyeu va se 11 l'apocalypse de l'anyeu va se 11 c'est lui qui est injuste Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est sain se sanctifie encore. Que celui qui est sain se sanctifie encore. Ici on dit que celui qui est mauvais continue à mal agir. Que celui qui est... Pourquoi Dieu dit ça? Quand j'ai vu le verset suivant, il y a le pourquoi. Mais pourquoi Dieu... Ok, Michel. C'est la personne qui peut arriver à dégager parce que Dieu nous connaît. Il connaît nos caractères. Il connaît notre cœur. Ok. 5 sur 100. Parce qu'il est juste et il veut bien nous récompenser. Il veut bien nous récompenser. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu récompense. Il est juste. Il récompense le bien et le mal. C'est pourquoi quand on lit la Bible, il y a des gens qui sont les pas indieux, les qui nous battent. Il n'a pas que leur couple soit ravi. C'est pourquoi tu vas voir que Dieu n'est pas content de la mort d'un paillère, d'un méchant. C'est pas que Dieu a perdu. Et souvent on dit que c'est comme les gens qui sont méchants, qui vivent l'ombre. Non. C'est Dieu. Dieu l'attend à la fin. Mais dans la salle à la messe, même sa miséricorde est là. À la fin d'année, on a vu aussi, qu'on a étudié, que Dieu peut te ôter la vie. Pour que tu partes aussi. Et il s'en fout de toi, sinon tu as un devait de trois mots. Il s'en fout de toi, Mario, ta femme. Papa, joyeux aveugle, il dit, avant que sa femme me me beurte, sa femme avait une vision pour la monter au ciel. Dieu dit, tu vas, tu me quittes. Écoutez-moi un peu. Mais c'est puede. Allons-y avec-le. Il dit, laissez-moi ça. Él dit, laissez-moi ça. Hein? En anglais, ça ne remercie pas à tes petites 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 trucs. Si l'agenda du ciel surpassait, surpassait non, surpassait, surpassait tout. Si, par exemple, j'ai un problème, ou tous ceux qui sont ici, je peux décider qu'on veut. Ils s'en foutent des programmes qui sont là, de me dire ça. Vous voyez que vous êtes, on a un peu de folie dans le peuple. Concernant ce que je suis dit, il y a ce témoignage avec l'Église qui se fait de l'émission. Ils ont un programme qu'ils appellent la Siamet. C'est un programme qui a organisé ça dans une ville qui est intérieure. Donc, on voit que c'est parti de cette ville-là. Il y a un pouvoir tout entier. Dieu, Dieu, ils ont fait la Siamet. Il n'y avait pas un seul qui a sorti du monde. C'est ça. On peut regarder dedans. Mais moi, je veux mourir, l'amour est juste. Pas ça. Soit on me tue, ou l'œuvre de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, mais dans la Siamet, ça ne va pas ma portion. Il y a la mort des justes. La mort des justes. Comment? La mort des justes. C'est comment t'as-tu pour un bon lieu? Une bonne course. Quoi? Une bonne course. Une bonne course. Tu vas au lieu? Tu vas. Et parfois, Dieu prépare les gens. Parfois, il y a des maladies. C'est ça que nous écoles aussi. Il y a la maladie qui te prend. Qui te parle. Prépare-toi. Et souvent, ceux qui sont de Dieu, Dieu les dit. Dieu les prépare. Ou soit tu ne le pousses pas. Ou soit tu ne le pousses pas. Tu veux l'éducation? Oui. Oui. C'est la mort des justes. Oui. Parce que l'incident a commencé à glorifier. Donc soyons, ça sert. Pas besoin de la mission. Il y aurait un incident qui a commencé à glorifier. Mais, si tu rentres dans un pays. Quand Dieu l'a mis en prison. Il n'a pas volé le cadeau de quelqu'un. Il n'a pas payé d'acheter un crédit. Mais il n'a pas pensé. Au moins, il ne devait pas pêcher. Il a pêché. Si même, on m'a tué là. Je sais que les gens qui prennent Dieu là. Leur foi. C'est pas. Mon papa est mon pauvre. Un bon coup. Quand je construis, boitier. Dans boitier. À l'avion. Seigneur. Ça, c'est pas pour moi. 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 Mais il y a un bon coup. Où le Seigneur te prépare. Et quand un homme juste par. Le Seigneur ne prépare. Il donne un signe. Même le méchant, il l'a visité à personne. On était en voiture, on a fait des provisions, on n'a jamais eu un cidant. On est venu au Ghana après les guerriers, ça on voulait, je pense que le français était malade, on a pris la voiture, ça c'est les frères qui ont déconné. La cidant qu'on a eu, ils étaient, comment on dit, les militaires c'est trop. Moi j'étais fatigué, je dis attention, mais ils étaient en train de faire conclurement de rouler. C'est la famille voiture qui nous a connu, c'est les deux voitures. L'autre a dépassé l'autre, et l'autre aussi le dépassé. Maintenant, ils sont déjà, l'autre est 4-4, moi je suis dans 4-4, moi je suis dans 4-4, soit avec cette vitesse-là, la bouche ou le nez d'eux. L'autre voiture ou pas ses amis, a connu la queue, sauf où, parce que sa mère, eux, ils ont fait tournoi. Un poumon a fait comme ça, moi, c'est à là, moi je suis le père, et à ça même, on devait faire tournoi. Moi, je ne savais pas qu'ils ont fait tournoi. Quand ils se sont levés, la voiture faisait comme ça, j'aime bien ma mère comme ça, sur la personne qui conduisait, non barrasse. Pas pari. Pas pari. Pas pari. La voiture a fait son ouvre, elle a pensé bien, et on a eu un équilibre. C'est quand on passait, lui là, il a regardé ferré, il a dit, hé hé hé. La voiture a déchiré, mais la personne n'est comme disait, mais la personne n'est pas bon. En tout cas, la voiture a écarté, 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 zéro, zéro, zéro. Mais moi, ça n'envoie pas pour ça, pour l'interprétation, ça vous me laisse. Je n'ai pas mangé quelque chose qui ne m'appartient pas pour mourir, une mort qui n'est pas destinée à moi. Il y a certaines choses, c'est le même héritage. On ne veut pas ça dans mon famille. On sait ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Quand tu lis la Bible, la Bible dit, il a grandi à l'âge, il a dormi avec la patrie. Et là, la mort, le Seigneur peut décider, mais parfois, c'est un signe, un signe, un signe, un signe, un signe que Dieu dit à cette église. Fais attention. Votre prospérité fait que vous n'oubliez plus. Vous n'avez plus confiance en vous. Et ils vont mettre Dieu dessus. Écoute-moi. Dieu, God is not the problem. That's it, you know, the bottom. Dieu n'est pas... Quelqu'un qui n'aura pas cette ouverte, une autre chose. Dieu, 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 Dieu a dormi, Dieu a pris. Il y a certaines choses. Dieu a dormi, mais il n'a pas pris. Tiens. Hum? Si ça vient que vraiment, on va nous tuer, vraiment, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et ça, là-même, ça doit être le temps de Dieu. Si nos poisons, là-même, on envale, on est toujours là. Il a été le moins, je trouve ça. Il a un frère de vie profond au Nigéria. Faites... Ma question simple. Les diabète selon la rectif. C'est-ce pas? Ils l'ont un peu oublié. Ils ont... Je pense que ils ont tiré, mais ça ne saurait pas, ça ne saurait pas, quand il allait, ça sort, quand il allait, ça tombe, maintenant ils vont prendre acide, de l'âge d'acide, on dit il n'a pas bon, il dit il n'a pas bon, tu me tirs, ça ne me tirs pas, je peux te dire je ne bois pas, mais quand il a fait ça du coup il a vu l'âge Gabriel, Michael plutôt, Gabriel c'est la Monse Mare, Michael c'est le défenseur, il a vu, mais eux ne le voyaient pas, mais l'âge son fils ne touchait pas la tête, et l'âge l'a fait comme ça, il a vu, les gens ne le réalisent pas, mais les gars ne le voyaient pas, c'est là, ils ont fait quelque chose comme ça, c'est là l'âge a mis son fils à terre, il avait le trompement de terre, et l'âge Michael était avec deux autres, c'est par son témoin, j'ai su que, gougneur sa messe, gougneur la grâce, ce sont les anges, David dit que nous m'accompagnerons tous les jours de mort, il dit effectivement l'âge Gabriel a pris, les deux anges la suivraient, ils ont quitté le coin, ils étaient souvent la avouer, pour lui c'est un songe, mais ils ont fait tout, il s'est réveillé au bon de la mort, on l'a fait sauver, on l'a sauvé de la mort, Dieu est vivant, c'est toi qui le serve avec l'attitude de l'amour, il est comment, il est vivant, il a un autre aussi, un homme de Dieu, il dit je viens, on l'a attrapé, on l'a donné ainsi la voix, il a dit ok, pas de problème, je vais prier, il dit seigneur ce matin, normalement je dois avoir des déjeuners, les gars là m'ont appréché, j'ai pris au nom de Jésus, c'est ça qu'on m'a offré, béni, là où tu es, il a bu, il est là-bas, il est là-bas, c'est même papa, mais toi tu as l'oeil de son ventre, t'en sois pas, c'est ta foi, c'est si ta foi ne t'amène pas au carrefour de la honte, ce n'est pas la foi, la foi c'est comme un enfant qui fait 4 pas, il veut commencer pas à marcher, quand il commence pas à marcher, c'est comment, ça tombe, tu dois essayer ça, essayons ça, les gens sont fâchés, essayons la foi, sois déterminé, ça l'a arrivé, et tu dois voir, il y a des gens qui ont voyagé sans Facebook, sans visa, mais aujourd'hui, à cause de télévision, à cause des messages douces, il n'a plus la foi, parce que tout le monde a rêve, donc quelque part, qu'on appelle, tout le monde a rêve, tu comprends, c'est chaud ici, faire le virement, sinon, avant, avant que nous, qui étions chrétiens, à l'époque, on prièrent que le sein de Dieu nous dirige vers les gens, ou soit le sein de Dieu les attrape, les messieurs vers, « Blue, on aồnés, on aulené, corn », surtout qu'il faut la 24 à la maison en disant, mais aujourd'hui tu as crédit, et même toi, tu es là, je vivais en tant que circumstance, Si on n'a plus la foie Sinon, pour tous ceux qui sont ici et là, si on vous demande maintenant quelle est la dernière fois que tu as reçu quelque chose de la foie ou ta foie, tu as senti la foie T'as déjà la 5 ans Simplement Vous connaissez un homme de Dieu, il est allé à Nama et en Italie Dieu l'a dit Il fait un avion Il fait un avion Il a pris l'avion, il est sorti de l'aéroport Il descend et il l'a appelé Tu vois, là où le train passe Le rail L'esprit l'a dit, il marche dessus Il a marché à une vieille maison L'esprit dira en avant Il a rappelé une vieille dame Et la dame l'a tapé Il a rassé là-bas pour faire mission La funeral dame Jésus a des ventes, non ? On croit à ça, non ? Que le Seigneur nous aide Donc vraiment On est en train de se soigner Parce qu'on oublie facilement les choses Et vraiment, moi, ma vie chrétienne Je veux que ça m'amène au ciel C'est une bonne vie chrétienne Vous ne voulez pas que ça vous amène au ciel C'est une bonne vie chrétienne C'est une bonne vie chrétienne Vous ne voulez pas que ça vous amène au ciel C'est une bonne vie chrétienne Même le diable, même au diable aujourd'hui C'est une bonne vie chrétienne Depuis que tu m'as chassé là Je fais les vagues bien sûr Comme j'ai appliqué la réunion Je suis venu Sur le diable même là Il cherche le ciel à l'âme Il pense Parce qu'il veut gagner tout le monde C'est ça Si tu y as le Dieu, tu vas faire la même chose Il veut gagner tout le monde Pourquoi Dieu Tu vois nous tous, on est ici C'est pas mon seul Tu peux nous arriver ici Tu peux nous arriver ici Faire le corps Faire le corps Notre vie chrétienne d'abord Et c'est tout nous qui sommes les gens de Dieu On est chrétien d'abord avant d'être enceinte Parce que dans le lieu de Dieu Ok, c'est le Dieu On va jouer les trois du siècle Tu es un malade Tu es un misère Tu es la croix Même tu en sais Tu seras guéri pour le père Amen Il faut que tu nous voies Comme la journée On va parler Oui 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 Oh Oui 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 Par des les gens t'appellent papa vous, et je suis là-bas, et il finit tu dis, il y a rien, oui, mon fils d'aime, et il m'en s'il a t'appel, ouais, tu dis papa, c'est lui qu'on m'appelait comme un grand-père, pépé a juste, bien pépé, sois encore, on va jouer le témoignage, on joue un peu, tu écoutes, tu as question, et on applique ça dans la vie, ça passe entre l'assaut, si vous parlez, vous avez dit que quand un juste, avant que Dieu ne le craigne, Dieu averti toujours, il donne des signes, parfois dans les églises, on entend que Dieu a parlé, que cette personne va partir, et obligatoirement, il doit donner des signes, pour qu'on sache que celui-là, c'est juste, bien, ça fait, c'est le ciel, ou bien, quelqu'un qui parle, comme ça, mais Dieu a annoncé qu'il va partir dans peu de temps, sans donner des instructions, bien, sans donner des, sans, je ne sais pas, rassurer les gens, qu'à cette personne, c'est moi qui veux le faire partir, j'ai envie de prophétiser, sans seulement que quelqu'un va sortir de l'église, et à un moment donné, on voit que la personne meurt, et si c'est à penser que la personne est retournée à la maison, bien, c'est comme... Tu sais, parfois, parfois, Dieu ne parle pas, à cause de lui, des gens qui sont autour de cette personne, papa, il parle aussi à cause de lui, parce que, par exemple, si on est ensemble, quelqu'un d'un ami nous vient d'aller au-delà, il y a plein de choses qu'on demande à lui, parce qu'il est bien arrivé, c'est la même chose qu'on fait depuis qu'il voyageait, nous l'avons esprits, ils sont où, ils sont où, nous qui sommes ici, mais eux, là, c'est la vie, je l'ai appelé, mais toi, là, je dois vous appeler, d'abord, parce qu'on est ici, on veut savoir, c'est la première fois qu'il vient avec voiture, tu es là-bas, tu es là-bas, c'est comme ça, ici, la personne est partie, tu veux savoir c'est comment, les gens de l'autre côté, demandent, les gens d'ici, entre le ciel et la terre, la santé de Dieu n'est pas seulement céleste, la Bible dit que nous sommes entourés d'une lumière, des témoins, les témoins sont les gens, sont les chrétiens, ils sont, les enfants de Dieu qui sont mourants déjà, et les anges, la vérité, vous voyez comment on fait une vision ici, on voit les choses célèbres, eux aussi, ils ne font pas une vision, mais on les montre, comme ce soit, Seigneur, il y a des réunions sur les gens, par exemple toi, vous voyez, il peut y avoir une réunion sur toi, parmi les gens qui sont déjà aussi, ils disent, ok, on veut, on a besoin d'amener l'église, pasteur Philippe, pasteur Philippe, on va amener cette parole en lui pour elle, quelque chose doit bien commencer spirituellement, mais si la personne n'est pas là, elle est là, elle est là, mais elle dort à l'église, on l'a beaucoup aussi, c'est ce que je te dis là, c'est la vérité, on est entouré d'un témoin, un nuier de témoins, quand il dit nuier, c'est leur expression pour dire comment notre vie est ici pour eux là-bas, parce que les nuiers sont visibles à nous, il parle de la quantité ou le nombre de ces gens, par exemple, dans ta famille, si même, tu ne connais pas cette personne, dans toute génération de ta famille, la famille McColle, si quelqu'un dans cette famille est parti aussi, qu'elle n'était pas venu dans ma génération, elle est venu avant moi, c'est cette personne, le jour où j'ai accepté Jésus, le jour où je prends la vie, après j'ai accepté Jésus, on annonce, maintenant, quand je prends la voie vers le ciel, pour prendre la voie vers le ciel, c'est le bon caractère, on annonce, quand ils sont en train de gagner, les gens disent, ah, ta famille là, c'est ça, ce profil a des réunions, il a des supplications, ça, c'est un beau niveau, je ne vais pas, je ne veux pas, je ne veux pas attention, pardon, je ne veux pas vous dire, quand il a dit la récipitation, vous savez, la tête des gens, la question va venir, la récipitation oui, de ces gens là, mais c'est entre eux et Dieu, où Dieu est Jean-Saint, Dieu a mené Moïse, Moïse, parce qu'il a soufflé l'éternel. C'est pourquoi Jésus, quand il était dans la terre promise, Moïse doit le faire vivre. Il y a un livre, j'avais lu, mais ils ont mis ça en témoignage. Ces choses-là sont là, c'est bon. Quand tu dors, c'est long. Tu juges ça dans ton système. Ça t'aide. Mais ce ne sont pas les choses en prêche. Ça te donne confiance, toi. Et tu partais ça avec tes amis qui sont sur eux. Tu comprends pas ça là. Où le jour, Moïse même, là, on l'a monté. Quand il venait, on l'a monté où ? Mais ça, la Bible n'a pas écrit. Mais il y a un frère qui a fait 100, 100 jours. Le frère, c'est l'italien. 40 jours. 40 jours au ciel. Jours pour jours. On l'a mené là-bas pour l'enseigner les choses. Un livre, là, c'est gros. Quand tu prends ça, tu dois avoir l'enseignement. L'autre, là, c'est en français, non ? C'est comme pour téléphoner à l'enjeu. Français ? Bien. Ça t'aide. Au lieu d'écouter certains musées qui vivent, il y en a. Ça te nourrit, ça t'aide à comprendre les Écritures et le mouvement qui se passe là-bas. Un Dieu a sa promesse. Il l'a amené et ramené là-bas. On l'a montré là-haut. Et Moïse a dit, et Moïse parlait au frère. Il dit, là, il venait, il venait, on l'a montré où il est bon. Il dit, il a une sensation. Ah, j'étais ici. Je dirigeais les gens. Non, la vie, la vie est vraiment réelle au-delà. Un jour, il viendra dans la vie. Après, on va se souvenir de ça. On va, tu vas voir comment on était trop éliminé. Quand on va vous montrer dans l'esprit, au ciel, c'est là que tu vas voir. On ne savait pas que, là, je l'avais déjà été là. On ne savait pas que Jésus a été accompli des pasteurs. Jésus dit, oui, mais c'est trop tard. Je suis à l'âge de 5 ans. Dieu. Dieu. À l'âge de 5 ans. Il est humain, Jésus est humain. Mais il doit, j'ai oublié la partie là. Dieu est béni. Personne n'était pas à la maison. Dieu est béni. C'est l'âge de son fils. Il veut dire que tu es spécial. Tu es différent. Il ne se trouve pas les choses comme ça. Ce ne sont pas les choses qui sont écrites. Mais tu comprends ça. Ça, tu es passé. Quand tu veux donner aux yeux, ça va aller bien en arriver. Tu laissais. C'est pour toi. Ça te convient. Tu es prêt. C'est pour toi. Les apôtres et les autres là. Ils n'en ont pas peur du bouteau. De toute façon, il y a deux jours là, je pensais bien, Dieu, qui t'a créé ? Donc ça bêtise, mais j'ai pensé ça, et du coup j'ai arrêté, parce que mon cœur faisait boum, 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 boum. Et puis, tu te dis toujours, c'est que, tu es au monde, tu veux, ben rapidement, toi-même tu m'aimes. Moi, parce que j'avais peur que, un esprit va me prendre, je vais commencer par insérer les fortes. Je ne suis pas obligé, ça suffit. Mais parfois, ça passe, ça passe dans ta tête. Et parfois, tu te dis, hé, les gens qui font du mal, Dieu n'existe pas, mais arrête. Mais tu fais ton café, il n'y a pas de café. Dans tout le monde entier, qui sont les gens qu'on tue ? Les prétiens. Les prétiens. Pourquoi ? Les prétiens. Ça peut servir. Les prétiens. La Tours, la religion croit à Abraham. Toutes les religions croient à Abraham. On est quand les gens disent, que la grande religion croit à Abraham. Il n'a qu'est-ce de vous même ? Les musulmans, c'est que Jésus est spéciale. Et eux aussi disent qu'il revient Et dans leur courant Ils ont dit Jésus a fait des miracles Quand il était enfant Il a pris Agir Il a soufflé dessus C'est devenu un oiseau Tout ça Si la maison a dit ça Il veut attraper Jésus là Ça ne peut pas être mensonge Donc c'est ça Donc vous savez Dieu il est vivant Faisons tout Pour toujours manger La bonne part Mais moi c'est moi Si je vous corrige Je vous vous les hommes C'est ça qui est mon intérêt La mort d'hier Le reste là Dieu a vu les gens Qui ont Ouvris la main rouge Qu'est-ce qu'il n'a pas vu Il y a où Il dit là C'est pas nous maintenant On va faire quelque chose Il sera choqué Non, 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 c'est vrai Toute 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 Une personne Même les bébés Les gens qui étaient en seigne Les armes brûlées Les saoudournes Les gens de saoudournes Est-ce que tu es amie de Dieu ? vous répondez allez bien ça c'est ça la phrase de ce que Dieu annonce ça, il peut annoncer ça, mais il peut ne pas annoncer il peut retirer son serviteur à cause de la première chose, c'était plus autour il peut annoncer pour ne pas déradier les émotions des gens il est subvenu et il peut ne pas annoncer aussi les gens qui sont au ciel, parfois Dieu même les donne oublie, il efface la souffrance Dieu fait ça aussi, sinon les gens au ciel avant le déravé oublie il a fait que tu m'as oublié que tu étais, tu avais les enfants et les choses comme ça parce que la fois dernière, quand on parlait d'un frère, il faut poser beaucoup de questions, l'angelo dit non il faut trouver des questions, il va comme ça parce que la volonté de l'homme est forte quand il est fini avec lui, maintenant retourner pour venir et dire les gens ne veulent pas parce que ton homme ne va pas vouloir venir si même tu es le présent du monde entier on a ramassé tous les ors, tous les biens pour te donner ce n'est pas comparable à ça la claire du sable le confort du sable acclamons le sable je ne veux pas aller au ciel je veux aller au ciel quand on demande diable de diable il va dire je veux aller au ciel on fait le point de faire la revision, de corriger notre vie corriger notre vie la petite chose les exagérations on vient les laisser coller si tu leur fente deux jours, les gens sont facilement offensés c'est l'esprit des faits de temps Je corrige le mari d'Eutrui, sa femme est fâchée, je corrige la femme d'Eutrui, son mari est fâchée, même les gens qui ne sont même pas encore mariés. Si le coeur des gens vont parler, ça se lève. Vous connaissez les enfants comme ça, tu frappes l'enfant dans les narines. Qui connaît Vespa, Mouto Vespa? Il y a des gens qui boutent les gens dans le coeur comme ça. Qu'est-ce que c'est que je veux dire? Il y a quelque chose qui est en train de marquer, il y a des jours, je crois que j'ai eu peur, c'est l'outil que je veux dire. Il y a certaines choses que je vois que je dois faire pour nous dire. Le mati rêve de vivre. Je veux voir, non, je peux te voir l'impact que ça va avoir, mais en même temps, c'est du travail. Quand il dit que je travaille, il dit le temps, et c'est ce temps-là qui fait que je ne m'exécute pas. Le temps que ça va prendre le travail, c'est là. Quand je vois le temps là, ça fait que je ne m'exécute pas. Quand il dit que le temps est fini, j'ai eu le temps, c'est le temps, c'est le temps que j'ai eu. Ça, c'est pas bon, c'est pire que ce qui t'arrive. Si c'est le temps, tu dois commencer quand même. Donc, on ne peut pas oublier qu'à l'âge de 90 ans, Caleb a toujours eu sa montagne. La chose, maintenant, ce n'est pas le temps de la chose. J'ai pas fini, mais il m'a trouvé fidèle en ça. C'est très important. Quand il te trouve à l'oeuvre, c'est bon. J'ai pas dit, c'est comme l'histoire des talents. J'ai dit que mon maître là, je l'ai fait, mais j'ai fait trop l'argent. J'ai regardé sa chose. Quand tu sais que j'aime l'argent. J'allais dormir pour ça avant que j'allais avoir quelque chose. Nous, on parle, on réfléchit. Le Dieu qu'on va rencontrer dans le jugement, c'est pas un Dieu qui oublie les choses et qui n'a pas d'ortance. Il a des choses. Ce que tu as qui penses, il connaît tout. Les excuses n'auront pas place devant lui. Tu dois penser quand même. Ce n'est pas votre garde de magie, du groupe de magie. C'est ça. 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 Procure sur l'intérêt. Loire. Master. Pour le monde là. Les gens font les faibles de faits. Pour Dieu, je leur fais même. Ce n'est pas trop tard. Parce qu'il a toujours, écoute-moi, tout ce que tu fais qui n'est pas de l'air gagner les âmes, il ne faut pas le faire. Parce qu'il est à l'air pour gagner les âmes, ce n'est pas total. Ce n'est pas total. Tu peux toujours le faire. C'est pour te préserver, gagner les autres âmes, il faut toujours le faire. Si Dieu nous le fait, tu dois le faire. À moins que c'est toi-même qui veux aider Dieu, et non, mais pas aider Dieu. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, il ne faut pas dire que c'est ça là. Je vous ai dit que, dans Jésus revient, quand on dit Jésus revient, il y a deux choses qu'on doit faire. On doit travailler comme il vient pas maintenant, et on doit faire comme il vient dans le seconde qu'il vient. Tu fais le comme, on a toujours 130, 200 ans, mais tu es prêt comme dans le seconde qu'il vient. C'est la vraie chose. Tu boxes, tu es en train d'investir dans les choses de Dieu. Tu évangiles, tu fais le croissage, tu fais le programme. Mais dans ton esprit, tu es prêt, il peut me trouver comme ça. Il peut te parler de le programme revient, on parle. Mais on ne va pas croiser les bras que Jésus revient, mais on en échange. Le son de la fois, j'ai dit au pasteur ici, c'est l'eau, la pluie est tombée, l'eau a trahi toute la terre. Là, ici, l'eau, là, ça coule, ça coule. C'est ça, hein? Tu peux voir l'eau, avec une vitesse. Et du coup, ça a fini, ça a chassé tout. Et la parole me disait que c'est comme ça, vous devriez. Que un jour viendra avant que tu fasses deux pas pour te couvrir, qu'ils vont te prendre. Ça parle de l'antiquité, c'est le système. Je ne peux plus se cacher, mais complètement. Et Jésus a dit que, on fait le livre de la personne, et de lui qui m'a envoyé. Maintenant qu'il est jour, un jour viendra, vous ne pouvez pas le faire. C'est pourquoi on ne peut pas, avant les enfants du 2 ou 3, éprécher aux choses. Et parce que, « Prompier-moi à Jésus. » Ébrise-là, ce n'est pas la concurrence, c'est les âmes. Tu prends tout en plus, tu peux leur donner ce qui est essentiel. C'est ça qui est nourri. Sinon, on peut venir dire les choses, éprécher les cinq mystères de l'œil et de l'œil. Est-ce que l'on vous en prend pour devenir chasseur des amis ? Parfois, je dirais, ce qui est épréché, parfois, c'est l'homme de Dieu qui devient un super-man. Waouh, waouh, mais il a des messieurs, c'est, 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 qui fait la vie chrétienne. Les enfants d'Israël, comment les hébreux et les juifs enseignent ? C'est tel appel. Dieu aime ça, Dieu aime ça, fais ça, fais ça, fais ça. Dans le sol, il faut divocher. C'est ce qui conduit à la démotion, à la démotion. La vie de la démotion, c'est dans les petites choses, les petites, petites choses. Tu naisses au pays. Et tu es calé en ça. Et quand tu es calé en ça, le diable qui vient lui-même, il appelle de toi. C'est ce que lui, là, on ne peut pas le tromper. Écoute, l'agent, l'agent est fort. Tu sais que tu es à la Bible ? C'est seulement l'agent que Dieu lui-même s'est comparé à ça. Tu sais, il comment sert tout parce que ça, il ne faut pas servir de ma mère. Il comment sert maman, un peu mort. Il ne faut pas servir de ma mère. Les autres démons, les n'ont même dit, mais c'est comme ça. 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 Il n'a pas de nom. On a fait des programmes. Le vaille vient de la Dji ou de quoi ? On a eu des Canadiens. Et la vieuse d'Akra-la-Van. Deux jours, il a eu quelqu'un qui voulait l'aider. Il n'a pas l'aider. La personne est sur les Etats-Unis. On n'a pas l'aider. La personne est sur les Etats-Unis. Il a eu des Etats-Unis. Il avait dit « La Soeur, regarde ça. Tu ne vas pas publier ça. Dieu a toujours fait le bien. » Mais ce que le frère voulait, voulait marier la Soeur. Déjà, nous on a commencé, moi un moment on ne commençait pas à transverser la soeur, et c'est ça là, c'est un peu glissant. Son affaire réunion avec le frère, ma fille n'est pas prête pour avoir, pour m'amener, elle a dit, elle n'est pas prête de, elle veut servir son Dieu. Tu veux l'aider, pourquoi ? Il dit, ma soeur, aime ton prochain comme, c'est ça la maison, moi et ma maman, on me sourit, on sait que ça, c'est politique. Tu dis, ok, la soeur n'a qu'à l'ouvrir maison, on parle au bas et l'envoyer, la soeur n'a pas appelé, le frère a donné 100$, quelques jours, il refait avoir l'argent pour l'ouvrir maison. Mais elle a dit au frère, elle est le de mon papa, c'est ça qui l'a dit, on l'a dit. Mais pour envoyer l'argent à son arbre, son affaire réunion, la fait, il n'a pas peur, il peut l'aider, il veut l'envoyer le corps, elle m'a appelé la soeur, mais le frère dit de faire des vies, des vis-là, Ils ont dit non, de ce que tu dépenses par moi, tu m'appelles scolarité, tu m'as donné transport, même toi ce que tu vas manger, on appelle la soeur, avant d'employer la chose au frais pour que tu nous envoies, on veut voir ce que tu m'appelles, laissez-nous vous éduquer, laissez-nous, l'argent peut te rendre bête, La soeur a écrit les choses, envoyé au frais, sans nous donner, le frère m'appelait, parce que je suis vraiment, vraiment, je suis fâché comme ta fille, fâché, il dit à quoi, pourquoi ce qu'il m'a envoyé, la soeur n'a pas, pitié de moi, je ne te connais pas de quelque part, il dit ce que, Quand il parlait, je connais sa frustration, la soeur ne veut pas avoir de relation, mais tu ne veux pas avoir de relation, tu ne veux manger, au lieu de nous passer la chose, nous, on allait dire, soeur, Je ne veux pas dire, soeur, je vais me dire, dans ma langue, ça ne veut pas. Ah, il faut lui donner, tu es madre, il dit, c'est ça, bon ? Manger ce qu'il est appäh Demi ! Souvent, quand la chose n'est pas pour toi, tu viens de m'en parler avec deux mains, ça peut te tuer, ça peut te tuer ici. Souvent, tu n'es pas pour toi. Maman a dit, parce que je t'ai dit, parce que tu vas m'envoyer, comme ça, on sait. Et là-bas, le frère et le monsieur, je l'ai dit qu'il faut faire des excuses. Et les deux mains, je les appelle, je l'appelle, ma fille Okana, le monsieur là-bas. Ah, je suis là, ils ont fait leur paix, ils sont venus encore. Je suis là, ça parle, parle encore, il dit le monsieur, je le reprends ici, La, 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 monsieur m'appelle, regarde, vraiment, parce que j'ai envoyé l'argent, la soeur, de louer une maison. La soeur maman me dit qu'il va aller louer chez son cousin. Je lui ai appeler. Moi, mais à l'heure, déjà, quand c'est rentré là-bas, je vois que ma fille, elle est bête, elle n'est pas bête. Elle va me m'en bailler. Ce que papa dit, elle m'a dit, elle m'a appelé très bien, Tchon. On a appelé, mais elle ne m'a pas dit les choses. Ce jour-là, petit, la soeur, on ne se passe pas à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est bon, on est en mission le jour, le matin, on passait à la radio. Le frère était dans la voiture. Quand on a appelé, 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 il m'a dit que le frère l'a envoyé, l'agent, pour louer, pour moi, la maison que tu voulais louer, elle voulait. Il dit au papa, je veux t'amener 1000 ganas. Il dit, la soeur, il y a l'agent à où? 1000 ganas? Non. Je lui ai dit, non, mais tu m'as mis l'agent à où pour m'envoyer? Il dit, non, je vais me démontrer à la soeur. L'agent a donné pour louer la maison. Pourquoi m'en va? Mais parce que non, il était dans la voiture. Il ne savait pas que vous rappelez, monsieur. Vous qui aimez l'agent, c'est le cadeau. Je l'ai mis dans sa place, il n'y a pas longtemps, le monsieur a appelé. Maintenant, si j'avais accepté son cadeau, ça va sortir chez le monsieur. Que, un, mon pasteur, j'ai assumé 1000 ganas. Seigneur, merci. Quand tu n'es pas jaloux des gens, tu n'es pas l'œil des agents, ça te préserve ou? Le monsieur a commencé à parler. Pasteur, qui dit la vérité à l'heure dans ce monde? Parce que le monsieur, déjà quelqu'un, il m'a marreillé de 40, 45 000 dollars, 40 000 dollars. C'est une question. la signification. Aime, moi, des gens, quand moi j'ai fait toutes ces choses, je n'ai plus mon ami. On ne sait jamais. Je suis sage aussi. Éviter les gens qui mettent l'agent de loin. ou la personne, il veut te donner quelque chose, cadeau, ça lui, et tu vois le caractère. Je refuse. mais on n'a pas besoin de la personne. Si j'avais pris 1 000 dollars, ça va sortir. Et du coup, le frère là-bas dit, ah, le passé a la certaine chose. On a donné la chance, à sa fille, de nouvelle maison, il a pris la chance. dominer le désir de l'avoir. Parfois, il y a certaines choses. Tu sais que c'est facile à prendre. Donc, merci. Après, on faisait une réunion, si une seule, qui était parmi nous, elle est gentille, mais, sa gentillez, beaucoup de personnes. Donc, les passeurs, ils étaient victimes, ils tous. Donc, j'ai fait une petite réunion, et je ne sais pas, qu'elle a dit quelque chose. Ça, c'est vrai, elle a dit. Parce que, l'argent a trahi à l'argent facile à la tête. Tu as envie d'aller prendre. C'est en ça que les gens trahis, les gens font la chose. Si on a une seule qui est très calme, qui se comporte du bien, j'étais tourné de mouvement dans la rue. On m'a envoyé ses audios, elle me dit, comment ça? Elle a vu chrétien. On prie la langue, ça chante, ça prêche. Mais les petits, petits choses, c'est ça qui va nous condamner, les frères et sœurs. Aujourd'hui, les jeunes sœurs ne peuvent pas faire un bon choix. Ils sont toujours mélangés, parce que le frère, en Europe, il a l'argent. Ma sœur, on ne doit pas dire, les poux, je n'ai pas dit ça. Mais si la motivation, c'est ce qui est dans la peau du frère, tu as un danger. Tu es comme le bien du frère. Tu n'as pas moins de cette voiture, de ces chaussures. la jambe qui m'ont trahi à coup de la jambe. nous sommes ici, si on jette 500 000 $ ici, ce que tu nous ramasses, c'est pour toi. tu vois, tu vois que la manipulation ici, il comprend 40. Tu vois quoi, les gens qui sautent, tu sautes dans un char, la faute de la jambe. un peu là, je ne sais plus vraiment. Il m'appelle, il m'appelle. Il m'appelle. Oh, Seigneur, aide. So, il a l'esprit de l'offense qui est une gêne aussi à cause du frère. So, tu as besoin de certaines paroles de Dieu qui te rappellent et de dire, fais attention. qui connaît les six choses que Dieu m'aiment. Il y a un pasteur, le dernier pasteur de Corée, l'a dit qu'il a choisi, fais le corps de vie, change. La parole de Salomon a fait rendre sages. C'est Salomon qui a dit, il dit même le fou là, quand il est palpable. Tu as mis le message, il a dit ça. Ah, dès que je suis coincé, il a dit, il a dit le vrai, tu imagines. Il dit même le fou, quand il est en silence, on le voit comme il est salué. c'est vrai. Fais-le-toi-le-sé, il est vraiment en place de palpable. Oui. Et le problème, il y a avec Salomon là, il parle bien, mais il ne vit pas bien. Il te donne le bon conseil, il dit je, ne donne pas ta force aux femmes. Mais lui, il a lépreuve de femmes. Une fois là, deux jours, on va le raccorder là. Je pense que c'est pas tout la vie qu'il s'est mal comporté. Qu'il a écrit. Qu'il conseille la jeunesse pour que le monde fasse plus ta même erreur. Ta même. Qu'il s'est sage, sois-le-le. Il nous a prit, on s'est venu, mais il a pris, il a pris 300, quelque part, ou 700, quelque part. Tu peux imaginer, comment tu peux les connaître. On va pousser à vie pour eux, pour lui dire que ça, ça va. je pense que c'est une sereine d'un maillot. Et qui a pris le temps pour compter? Tu peux imaginer 16 enfants. On y va, on va dire, papa, tu es enfant de quelle maman là? Il est en train de se pour faire des filles. Il faut qu'ils soient et qu'ils soient pour s'ils soient On est toujours à l'église parce qu'il y a des choses que Dieu veut dire. Qui est déjà arrivé ? Prononcez-vous ? Je peux imaginer qu'un grand magasin devienne enseigner sur ma solle. Mais les gens ne sont pas joués, ils s'en foutent. Il va enseigner. Il a un frère haut galin, il connaît son caractère. Il a donné quelque chose d'enseigné. Il a enseigné sans changer de mot. Mais il est prêt du calme. Il a appris de lui-même. Donc maintenant les gens vont assez vite. Donc quand papa me donne un sujet là, c'est pour moi. Ça peut être péché aussi. Ne vois pas. Non, c'est pas de faire ça. De faire ça. De te donner un sujet à traiter. Que tu sois l'église. Parce que nous-mêmes quand on prêche là, tu prêches aux gens. Les gens qui prêchent là. Tu penses qu'ils croient ça. Tu as dit quelque chose. Tu sais que ça, c'est pas pour les gens seulement. Ça t'appartient ça. Tu as dit que c'est pour moi. C'est un truc. Tu es là. Il s'en souviens. Tu es là. Tu m'en souviens. il enseignait sa vie c'est un palais de la colère elle est rentrée dedans il a fallu par la salle tu es dedans et lui même l'ajouté dira même parfois il a dit toi regarde tu es dedans mais écoute moi tu peux faire le malin que tu n'aies pas ça aujourd'hui ça va t'attraper la vie chrétienne paie son valeur sa valeur ça se paie et je dis il n'y a plus la vie chrétienne l'église on n'enseigne plus on preuve les choses on n'a pas besoin de ça qu'on doit avoir naturellement dans l'essence sur après quand j'ai su que la seule à lui pour le rappel de la salle ainsi ainsi que l'intégrité c'est pas pendant l'argent de savoir dire non au don pour l'argent certaines choses tu peux dire les gens ne peut pas dire si ça suffit tu donnes l'argent la personne la personne qui a plus que toi ça va vous amener quelque part la vie du que le temps quand le temps est construit il n'a pas du du but vous savez pourquoi parce que les briques étaient taillé dans le bâle la même mesure de ce qu'on n'a pas de forme et n'a pas eu c'est là certaines choses quand tu les pratiques tu vas aller quelque part et les gens seraient dans la tête comment il n'a pas d'avoir des choses comme ça comment tu t'es préparé quand on n'a pas d'avoir des choses comme ça on va dominer ses habitudes gloire à Dieu que le Seigneur vous aide que la grâce de Dieu nous aide après sa volonté tu peux avancer là une question non mais pas j'aimerais quelque chose en fait je voulais savoir par rapport à l'expérience que le dernier a expliqué le son que j'avais je voulais savoir pourquoi j'ai paniqué est-ce que c'est parce que je suis dans un péché ou que c'est parce que Dieu je ne sais pas vous m'avez expliqué ou bien c'est parce que c'est normal que Dieu ou bien Jésus on ne doit pas être habitué à la présence de Dieu parce que normalement on ne doit être nous tous être le roi être dans sa mais est-ce que c'est pas parce que oui dans sa nature ça ne peut être tenu dans sa présence que je n'ai pas éduqué ou bien la divinité de Dieu fait peur moi je n'ai pas vu Dieu je me rappelle quand il y a eu la fenêtre qui était remplie de la gloire je n'ai pas peur quand j'ai appelé les gens dans le centre pour dire ah Jésus revient ils n'ont pas vu Jésus mais la beauté de cette pierre et la gloire qui sortait de l'ombre ça peut être c'est là où moi je ne suis pas pas les éduits mais pas mon expérience que la gloire de Dieu est plus terrible que l'enfer débat pour la vie dit que non justice alors la relation se réserve l'intime d'âme il ne faut pas juste c'est quand même peut-être comme ça maintenant tu n'as pas préparé tu ne savais pas du coup tu es tombé dans le coin sous son et tu vois quelque chose que tes yeux n'étaient pas habitués à ça il y a la panique c'est le retour seulement même quand tu lis la vie dans les gens et les autres ils sont toujours paniqués c'est lui qui j'encage le vent il va le toucher pour ne pas avoir peur parce que on n'est pas habitué à ça même si ce n'est pas dur les choses qui sont mourées quand tu les vois parfois ça te perd parce que les yeux ne sont pas habitués à ça on n'est pas habitué à 16 aimants du coup tu vois par exemple tu vois que c'est pas avec cette tête tu dis tu vois les chevaux qui sont avec lui ce sont les choses et ça c'est quoi elles n'ont pas des choses célestes elles n'ont pas de l'âge mais jusqu'à tes intestins tout se courent à toi pour te dire que tu es honte lui met Dieu même quand les hommes ils viennent parfois les gens ne faut pas avoir peur avec Dieu quand le Seigneur te montre quelque chose il n'a plus la barre sinon les vaincants pourquoi ils vont toujours jeter leur couronne il y a les leyes ils vont ils n'ont les leyes on peut dire le livre c'est comme ça les feuilles même la terre vous voyez que la terre comme les choses c'est couche c'est couche il y a beaucoup de couches en vie quand tu regardes ça tu sais tu as vu je vous ai dit une fois que j'étais à genoux et j'ai vu Jésus j'étais à genoux mais il m'a fait comme ça j'ai fait à tout hein quand même en parlant son papa à tout mais j'ai fait à tout mais je le vois il est loin de moi vous avez compris là je l'ai vu j'ai fait à tout je l'ai pas attrapé non je l'ai attrapé mais j'ai regardé il y a vu que je me suis embrassé moi mais lui il est toujours je l'ai dit il est le chemin donc ça veut dire que tes expériences peuvent fortifier les gens mais tes expériences ne sont pas la saine nos plus nos expériences peuvent encourager mais mes expériences ne sont pas la saine la saine la saine la saine la saine la saine je ne peux pas te dire ok quand tu vas faire 80 jours de jeûne c'est ça tu vas manger c'est mes expériences pour toi ne fais pas être ensemble mais tu peux être inspiré de mes disciplines toute discipline spirituelle a une récompense spirituelle oh je parle bien c'est pourquoi copier les bonnes choses mais les expériences ne puissent jamais prendre la place de la saine la saine la saine la saine la saine la saine quelqu'un peut faire 40 jours et ne va pas voir Dieu il y a des gens qui mangent leur plat à l'hiver et Jésus les appelle tu veux te parler mais disposons à voir un peu plus ça peut ne pas un péché l'homme est péché mais il te manque plus fais attention mais dans la Bible même avant que Dieu se lève il n'est pas fais attention fais pas le peu tu veux bien fais pas le peu pourquoi sa justice elle et sa pureté dessus on n'a pas chassé le diable de la présence de Dieu il est tombé dans le niveau de Dieu où est le le siège gouvernemental de Dieu il est tombé de là-bas là-bas il n'a pas péché ça peut pas être c'est comme par exemple ceux qui ont pu aller à l'école vous avez fait quoi physique ou science toutes choses liquides envoient la valeur nouvelle avant de tomber sous la terre ça fonde n'est-ce pas ça fonde ça peut pas tomber comme ça Dieu est sage ça fonde avant de retrouver le lit sur la loi de Dieu le péché ne peut pas rester là-bas quand le péché se trouvait alors il est tombé au niveau des gens celle-là il a tombé les gens tu fais ça avec toi Dieu ne quoi habite pas avec le péché c'est impossible la vie dit que ses yeux ne sont pas avec ni ses oreilles dans vos péchés il ne fait pas avec toi il ne fait pas c'est pourquoi Moïse a même donné la gloire sur les ordures parce qu'il est au milieu de vous je le fais ça passe ou ça casse ça casse les gens détaillent ça va ça va c'est ça autre question vous allez poser la question quelles sont les choses que vraiment vous savez que le Seigneur veut écouter mignon puis le diable commença à ricaner en disant leurs âmes m'appartiennent radis et de l'enfer plus que la voix des grandes eaux des flots impétus de la mer d'éternel et puissant dans les lues célestes tes témoignages sont entièrement véritables la sainteté convient à ta maison ô éternel pour toute la durée des temps 193 verset 4 à 5 je conseille sur le soleil que chacun d'entre nous a une mission et cette mission peut être soit au service du bien soit au service du mal elle profitera soit à Dieu soit au diable votre décision déterminera votre destination on est ensemble non ? votre décision déterminera votre destination je vous dis toujours que la relation avec Dieu ou le Dieu il est en place de l'homme à jour l'homme doit décider de cette idée qui doit être votre décision monsieur massime et la sœur polette c'est leur décision qui les a mises la même chose avec le Dieu la missionnaire qui sont à 10 mots complément c'est leur décision je les ai envoyés mais j'ai vu cette décision après on veut travailler pour le sœur sans courage que tu fais ça fais ça fais ça on apprend vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Maman si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses en sœur sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles vous devez vous séparer de ce qui est impur je me souviens qu'un moment quand j'étais encore dans le monde je résolus de devenir tuer un gâche je remercie à Dieu aujourd'hui car le Seigneur a détruit tous les plans du diable contre ma vie et il a fait de moi un gagnant d'âme pour son royaume glorieux Jésus peut encore changer ta vie le Seigneur veut nous faire des gagnants d'âme c'est ça on doit ce qu'on fait pour Dieu qui n'est pas de gagner les âmes c'est plus utile et fait de toi pourquoi on doit pardonner les gens ça peut gagner les gens parce que tu ne le pardon il est perdu c'est ça le Dieu c'est ça les hommes de Dieu accepte-le maintenant et il sera de toi une personne spéciale à présent je vais vous faire part de mon message que j'ai divisé en vingtaine 1. la visitation de Jésus Christ c'était aux environs de 20h50 j'étais allongée sur mon lit et on me fit une révélation je vis le Seigneur Jésus Christ il s'approcha de moi et me dit je suis venu te montrer quelque chose d'important je lui répondis je lui répondis Seigneur lors de notre troisième rencontre tu m'as dit que c'était la dernière fois que tu me visitais pourquoi viens-tu encore me voir ? il sourit et répondit mon fils tu m'as répondu quand je t'ai demandé ce que tu voulais voir d'autre dans mon royaume et tu as dit que ta volonté soit faite alors j'ai décidé de te donner plus d'occasion de voir comment je veux que mon peuple s'éloigne du péché je lui répondis ah oui tu m'as demandé cela lors de notre troisième rencontre mais je sais que c'est par ta grâce que je l'ai répondu ainsi 2 ma maison au paradis puis le Seigneur m'emmena au paradis et me dit ceci mon fils tu as demandé en prière à savoir où se situe ta maison et je dois te la montrer ce fait ensuite le Seigneur qui m'emmena quelque part au paradis et il me montra ma maison 1 cette chose là sans pouvoir ta marche chrétienne tu as demandé s'il veut te montrer de moi il y a des gens qui ont passé sans le nom quand tu as seul je suis la sable c'est donc le droit d'avoir passé avec tes oeufs te construis ça c'est pas après le pasteur oublie ça il y a des chrétiens qui ont joli mais disons plus que ce que ce que je fais c'est des gens qui ne tuent pas à l'église parce que eux là on ne les applaudit pas les choses que vous faites cacher, cacher là pour Dieu tu as nettoyé tu as rangé on n'a pas dit félicitations la personne qui prêche qui chante ils ont dit il est forte il est forte fort mais toi qui as nettoyé les choses c'est que c'est pourquoi tu as dit quand tu donnes la peau pour annoncer tu annonces c'est fini c'est parti Dieu fidèle maison je vis plein d'anges courir avec de l'or dans les mains d'autres avec des fleurs pour décorer la maison en construction ils demandaient alors au Seigneur à qui appartenait cette maison et le Seigneur répondit mon fils elle est à toi je souris et je dis mais Seigneur pour quelles raisons les anges couvraient comme ça et le Seigneur me dit car le message que je t'ai révélé contribue à ramener beaucoup de personnes sur le chemin étroit qui mène au ciel et désormais la vie de prière de beaucoup de personnes est semblable à un feu de nombreux chrétiens rétrogrades sont revenus à moi plus Seigneur la vie chrétienne est comment la vie de prière qui est venu comme nous vous parle ou pas ils ont certaine volonté écoutez ça aussi alors vous allez vous parler madame qui me donne leur vie à cause de ton témoignage plus ta maison s'agrandira 3 vous devez revenir à votre premier amour après cela le Seigneur m'emmena en des endroits du paradis qui me procurèrent plus de tristesse j'avais j'avais cru j'avais cru que beaucoup de personnes s'étaient détonnées dans mauvaise voie cependant je vis des maisons aux cieux que les anges avaient cessé de bâtir les maisons étaient très petites les anges chargés de les construire étaient tristes car bien qu'ils étaient disposés à continuer de bâtir ces maisons ils ne pouvaient pas juste parce que le propriétaire ne devrait plus pour Jésus et je criais ô Seigneur pourquoi ? et le Seigneur me répondit mon fils écoute bien ces maisons appartiennent à ceux qui ont abandonné leur premier amour ils ont cessé de faire ma volonté ils ne travaillent plus pour moi au lieu de cela ils travaillent pour leur propre poche ils sont abandonnés leur premier amour d'il a de se repentir et de revenir sur de bon chemin car il pourrait être trop tard pour eux ensuite 4 continue à escalader la montagne le Seigneur m'emmena quelque part et me dit mon fils regarde et voit ce qui arrive à mon peuple je veux qu'il résiste et soit fort et voici que je lis une très grande montagne et un nombre incalculable de personnes escaladaient cette montagne je m'aperçus que par endroits la montagne était pleine d'épines à d'autres endroits elle était brûlante comme un feu et à d'autres endroits encore elle était lisse au début toutes ces différentes zones étaient faciles à escalader 5 premiers ailes à ce stade le Seigneur vous avez compris là je ne veux pas que l'on a savent ce qui s'échappe tous les chrétiens sont en train de rencontrer une montagne le premier état c'est facile à griver le premier c'est tout le monde on est prêt pour tout pour Dieu c'est là tu as des visions rapides les situations il a l'intégration rapide tu as des chancements en bouche il a fait pour moi il a fait pour moi ce que papa n'a pas fait tu es là tu dois avancer mais il a dit la croix les épines et l'autre côté il a bruit ça brûle c'est des grisses ce sont les fraises de sorisette ou du montagne pourquoi tu te regardes comme ça tu es où quand les grisses ça brûle brûle à moi brûle à moi brûle à moi vous chantez bien ça brûle Zahoui tu es où tu es où tu es où tu me dis alors observe bien et demande tout ce que tu souhaites comprendre je vis des personnes courir vers la montagne et se mettre à l'escalader à la hâte et avec joie soudain elles atteignirent les zones épineuses de cette montagne puis elles descendirent rapidement et partirent en courant et je ne les voyais plus je demandais au Seigneur de m'expliquer ce que cela signifiait et il me répondit ça s'appelle le premier zèle il s'agit de ceux qui entendent ma parole et la reçoivent avec joie m'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel mais quand vient la tentation des plaisirs montants ils tombent ils n'ont pas pu résister car ils n'étaient pas profondément enracinés dans ma parole à ce sujet je vous invite à lire Luc 8 verset 13 à 14 Jésus Jésus Sous-titrage MFP. 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 sur la partie brûlante de la montagne pour certains d'entre eux c'était impossible de traverser cette zone tellement elle était brûlante mais je m'aperçois que certaines personnes se fichaient de la douleur qu'elles pouvaient ressentir tout ce qu'elles voulaient c'est de finir d'escalader la montagne et se reposer à la fin. J'observais un homme qui était debout sur la montagne il recevait toujours ceux qui étaient arrivés au sommet dans un très bel endroit cet endroit s'appelle le portail du royaume des cieux je demandais au Seigneur d'interpréter pour moi cette scène et il répondit ce sont les épreuves de la foi de mon peuple s'ils persévèrent ils seront à moi alors je demandais au Seigneur ne sont-ils pas déjà à toi avant également et il répondit mon fils j'ai accompli mon œuvre en supportant les épreuves pour cela le salut fut rendu manifeste mon peuple va également traverser des épreuves comme le dit la parole ceux qui persévèreront jusqu'à la fin seront saurés 7 la partie lisse de la montagne et ensuite je vis ceux qui étaient arrivés au niveau de la partie lisse de la montagne c'était tellement lisse que plusieurs de ceux qui l'avaient atteinte se détendirent certains y dormirent même d'autres encore ne se reposèrent pas mais au contraire continuèrent à escalader et voilà que beaucoup de ceux qui dormaient au niveau de la partie lisse tombaient en haut de cette zone et disparurent immédiatement j'entendais une puissante voix clamer réveillez-vous réveillez-vous car les temps sont trop courts pour se reposer ici et aussitôt plusieurs de ceux qui dormaient dans la zone de Nice se réveillèrent et repriraient leur trajet les autres s'enversent juste ignorer l'avertissement et continuèrent à dormir je demandais au Seigneur aide-moi à comprendre s'il te plaît il répondit alors mon fils je suis très content de ma création à travers toi assure-toi d'écrire tout ce que je te montre afin que mon peuple sache ce qui arrive à son âme spirituelle vous êtes où ? je suis dans mon travail on te lisse au côté il brûle on te lisse là les gens dorment là-bas et ils disparaissent demande-moi la signification pour toute chose que tu n'arrives pas à comprendre je répondis peux-tu me dire ce que représente la partie Nice de la Montagne ? le Seigneur répondit et la partie Nice de la Montagne ne représente qu'une étape de la vie par laquelle beaucoup de personnes passent elles pensent qu'elles n'ont plus besoin de prier de jeûner ni d'évangéliser je demandais ensuite au Seigneur de m'expliquer pourquoi certains tombèrent au loin de la zone Nice de la Montagne et disparu le Seigneur se mit à pleurer et répondit mon fils ceux qui se sont endormis ont péri je questionnais également le Seigneur sur ceux qui s'étaient détendus et endormis il m'expliqua ceci ce sont les personnes qui sont arrivées à un point où elles pensent que la bataille est figue et qu'il n'y a plus besoin de prier ni de jeûner elles oublient que quand j'ai été tenté par le diable et qu'il m'a fui ce fut seulement pour un temps elles pensent à temps qu'elles sont à 100% saintes elles ne sont pas disposées et ne prennent pas attention à mes avertissements dis-là que ceux qui s'entendent périront alors réveille ceux qui dorment qu'ils se relèvent d'entre les morts et je les regarderai je demandais au Seigneur de m'expliquer pourquoi une voix criait réveillez-vous et il me répondit ceci c'est mon avertissement aux nombreux chrétiens qui se disent mes serviteurs j'avertis par des révélations songes et divers autres moyens cessaient de rétropader puis j'ai demandé au Seigneur de me parler de ceux qui avaient ignoré l'avertissement il déclara ceux qui ont tenu compte de mes avertissements à travers de diverses révélations sont ceux qui se sont réveillés de leur sommeil ceux qui ont ignoré l'avertissement sont ceux qui me prennent pour un menteur dis-leur de se repentir et je les couronnerai de victoire 8 sa puissance est rendue parfaite la parole de Dieu dans le livre de Esaïe 40 verset 29 à 31 est assurée et immuable pour ceux qui s'immigriront devant Dieu j'ai eu un homme qui était sur le point d'atteindre le sommet de la montagne soudain il se mit à dégringoler lentement l'homme se mit à pleurer clamant non non j'emploie la grâce et tout à coup j'entendais une voix puissante une voix résonnante comme des milliards de tonnerres et cette voix disait ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit à ta faiblesse ainsi donc l'homme reçu la force de poursuivre l'escalade je demandais au Seigneur de m'expliquer ce que cela voulait dire le Seigneur me dit cet homme s'est humilié et il n'a jamais compté sur sa force physique ou sa propre capacité il a crié à moi en toute humilité je ne permettrai jamais qu'il terrisse car il veut que je sois au contrôle de sa vie l'œuvre de Dieu écoutez ici cet homme a fait quoi ? la grâce quand on dit à l'église demander pardon à Dieu demander la force par exemple ils sont trop spirituels ils ne vivent pas ils ne vivent pas trop spirituels je crois l'une des prières que je prie beaucoup est la mise en corps pas parce que je suis allé prier je prie ça je ne sais pas beaucoup prier et demander des choses tiens la grâce, tiens la mise en corps tu viens bien bien on est là on est parti le frère le monsieur il a pris il sait qu'il n'y a pas il y a un truc qui va pas je donne la grâce à ceux qui se qui se qui a pas c'est même c'est vrai quand on a fini de prier à l'espèce Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.